Lars est policier, justement, Haute-Garonne. Bonjour Lars. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, vous, en tant que policier ? Déjà, il faudrait que certaines personnes dans la population arrêtent de stigmatiser absolument tous leurs mots sur la police. En fait, on reproche énormément de choses à la police, surtout aux policiers des services généraux, je veux dire, des policiers en tenue qui sont au quotidien sur le terrain, et aux policiers de la BAC, notamment. On leur reproche beaucoup de choses, alors que les gens ont apparemment peu conscience du vrai métier de policier. Et on en a eu une terrible époir hier avec le collègue, qui a encore payé un lourd tribut pour assurer la sécurité de nos concitoyens, qui nous le rendent très mal, je trouve, malheureusement. C'est-à-dire, Lars ? Ah ben, vous prenez, le premier mot qui vient à la parole des gens, c'est que le policier, forcément, est là pour verbaliser, pour remplir les caisses de l'État. Moi, je peux vous assurer que dans le service où je suis, c'est absolument pas le cas. Au contraire, on fait énormément de prévention, mais ça, les gens ne se rendent pas compte. Quelqu'un qui grille un feu rouge en France, parce que moi, j'ai eu la chance de voyager à l'étranger, c'est pas grave. C'est absolument pas grave, ce qui se passe en France. Un feu rouge, c'est pas grave, mais ils ne se rendent pas compte que le feu rouge grillé, c'est une personne qui passe au vert avec ses enfants et il les tue. En France, c'est pas grand-chose. Et la vie de policier, c'est aussi de prendre des risques pour la population. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a quand même, Lars, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi quand même, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage avec la population aussi ? On parlait tout à l'heure de contrôle au faciès, ça existe ou pas ? Je ne dirais pas ça, je ne dirais pas des contrôles au faciès, mais moi, je vais prendre mon exemple personnel. Je travaille la nuit, exclusivement la nuit. 90% des personnes à qui j'ai affaire, qui sont des délinquants, ce sont des personnes qui viennent de cités, soi-disant. Alors, je ne stigmatise pas, attention, on contrôle ce qu'on va dire de bons petits blancs qui sont devenus des délinquants, on contrôle des personnes de type nord-africaine, de type africaine. Maintenant, ces personnes se sentent harcelées par la police, apparemment. Et moi, je peux vous dire que les policiers, eux, sont harcelés. Oui, bien sûr. Mais la nuit et le jour, je vous parle de contrôle dans la journée, dans le... La journée, moi, j'ai très peu travaillé la nuit, ça fait 12 ans que je suis policier. J'ai très peu la journée, pardon, je suis policier depuis 12 ans, j'ai quasiment fait que la nuit. Donc, voilà, mais en journée, non, il faut arrêter de stigmatiser, à dire que ces personnes-là se victimisent aussi. Bon. Lars, il y a autre chose aussi, il y a autre chose. On a beaucoup reproché, et ce n'est pas faux aussi, vous le savez bien, la culture du résultat à la police, c'est-à-dire que... Enfin, la culture, l'obligation du résultat, du chiffre. C'est vrai, ça ? Ben, écoutez, moi, si un jour, mon patron venait me dire, aujourd'hui, vous allez me faire 50 timbramants de donner un exemple pour des feux rouges, non. Moi, je n'ai jamais entendu un parlant. Par contre, il ne faut pas se leurrer non plus. Je veux dire, je le vois au quotidien, au quotidien, le français lambda qui conduit sa voiture, que ce soit un ZRP, une personne qui va au travail, une personne qui voyage. Moi, je considère que le français conduit mal. Et on ne peut pas se permettre, en tant que policier, de dire à un patron, c'est quand même notre rôle aussi de faire de la prévention routière, de dire à un patron, ben, écoutez, ce mois-ci, je n'ai pas fait de timbramante parce que j'ai croisé personne qui a commis un délit routier. Parce que malheureusement, il y a des moments où on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un délit routier. Moi, par exemple, la ceinture, je crois que c'est de la responsabilité des gens de la mettre. Lars, autre chose, autre chose, le manque de personnel, c'est vrai ou pas ? Vous le constatez, vous, ou pas ? Bien sûr, on le constate au quotidien. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile pour un fonctionnaire de police d'intervenir. On va donner un exemple, c'est un exemple, d'arriver à 10 sur une intervention où il y a 5 jeunes qui commettent des méfaits, plutôt que d'arriver à 2 devant un 4x4 lancé à toute allure et qui fauche un collègue. Maintenant, les moyens, on pourrait en avoir. On en a. Le problème, c'est de pouvoir les mettre en œuvre. Moi, j'ai entendu, M. le Président, nous parler de passer un coup de Karcher dans les cités. Déjà, qu'il nous donne un petit balai pour balayer devant notre porte. Il nous propose 150 fusils à pompe. C'est parfait. Mais pourquoi faire ? On n'a pas le droit d'en faire usage. On n'a pas le droit d'en faire usage, en France. Il ne faut pas se voiler la face. Parfois, on n'a même pas le droit de le prendre dans la voiture. Parce que les patrons nous disent, attention, c'est dangereux un fusil à pompe, ça peut tuer. Donc, il y a un souci. Mais moi, il y a beaucoup de collègues qui ne le disent pas, qui n'en parlent pas. Moi, j'ai la chance de vous parler aujourd'hui. J'espère que certaines personnes vont prendre conscience que nos collègues n'osent pas sortir leur arme. Ils n'osent pas, parce qu'en France, quand un policier tire, c'est un criminel. Il faut savoir quand même qu'en France, un flic, il est présumé coupable avant d'être innocenté. Je vous invite à lire un livre qui est fabuleux, qui est fantastique. Ce livre, il ne m'a pas ému, ce serait un bien grand mot. Mais le livre de Daniel Boulanger, le collègue qui est intervenu à Neuilly dans l'école maternelle. Le titre du livre, c'est Le jour où j'ai tué HB. J'invite tous les Français à lire ce livre pour comprendre le problème dans la police. Ce gars est rentré dans une école au péril de sa vie pour sauver des enfants. M. Sarkozy est intervenu aussi, il a eu le courage de le faire. Mais ce collègue a tué un homme pour sauver des enfants. Je vous invite à lire le calvaire que ça a été pour lui après. Il a fallu 5 ans et qu'un magistrat dit un jour, stop, stop avec cette affaire. A partir du moment où l'homme est entré avec une bombe, prêt à en faire usage sur des enfants, les policiers qui sont intervenus étaient en légitime défense. Et je vous invite surtout à lire le dernier chapitre, l'épilogue du livre, qui vous parle de notre hiérarchie. Malheureusement, je ne peux pas révéler où je travaille, je ne peux pas révéler mon nom. Car moi, je vous le dis, j'ai peur des retombées. Mais on a une hiérarchie. On a un ministère. Voir même une présidence qui a peur. Elle a peur parce qu'on ne protège plus les policiers de terrain. Parce qu'ils sont complètement en décalage avec la réalité du terrain. On est pied et poing liés face à la délinquance. Parce qu'ils savent que nos armes ne nous servent pas. Et là, il y a un autre problème. Vous parlez de moyens. Il y a les moyens de la police. Il y a énormément de policiers qui sont motivés par leur travail. Ça, je défendrai toujours mes collègues. On est tous motivés par notre boulot. Moi, j'ai 35 ans. J'ai deux enfants. Même ma femme me dit, fais attention. Mais c'est plus fort que moi. Quand je sais que je dois aider quelqu'un, j'y vais. Je ne réfléchis même pas. Alors peut-être qu'un jour, malheureusement, je finirai sous les roues d'un 4-4. Je tomberai sous les balles. Mais c'est mon travail. Je veux dire, vous, vous interrogez Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Vous faites votre travail en toute objectivité. Moi, j'essaye de faire pareil. Mais malheureusement, les gens ne le comprennent pas. Et il y a un autre problème qui est énorme derrière tout ça. Moi, je le pense. Je le vis au quotidien. C'est la justice. La justice ne suit absolument pas derrière nous. Moi, je peux vous raconter des faits de personnes qui ont 30 faits de délinquance derrière eux. 30 faits. Les mecs ne sont pas condamnés. Ou quand ils le sont, ils sont condamnés un an, deux ans. Quand on a de la chance, beaucoup plus. Alors, ils se plaignent de leurs conditions de vie en prison. Mais la prison, il ne faut pas leur donner le coup d'y retourner. Quand je vois des gamins, moi, qui rentrent en prison, qui sont tout maigres, ne ressemblent à rien, ils ont un physique ingrat, j'ai eu le cal il y a deux ans, le mec est venu me voir, je ne le reconnaissais pas. Le mec, il était bodybuildé. Merci, Lars. Voilà. C'est quand même à dire que, voilà, il faut arrêter de stigmatiser la police. Malheureusement, on a une belle police en France. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ce n'est pas nous qui abreuvons les caisses de l'État. Et malheureusement, l'État, on ne peut pas lui jeter non plus l'eau propre. Parce que, vous voyez, au quotidien, on a quand même sauvé des vies avec la politique de l'État. Et malheureusement, les gens ne le comprennent pas toujours. Et c'est bien triste. Merci, Lars. Au revoir. Merci, au revoir. Témolage fort de l'art, ça vous fait réagir, j'en suis absolument certain.